J'ai un domaine, tout d'abord comment vous allez ? Ça va beaucoup mieux, je suis toujours en suivi médical, je ne suis plus hospitalisé parce que ça va mieux, mais je suis quand même bien suivi, on fait des tests pour découvrir ce qui m'est arrivé, on ne sait pas les origines de ma pneumonie, on ne les connaît pas, donc on cherche. Comment on vit ça de voir ses potes être champions du monde et vous ne pas pouvoir participer malheureusement au reste de la compétition ? Oui, c'est surtout été dur quand j'ai dû quitter le groupe, la décision était difficile à prendre, même si elle était obligatoire, pour moi, pour ma santé, il n'y avait pas moyen de faire autrement, mais j'étais confiant pour le groupe, je n'ai jamais été inquiet, ce n'est pas parce qu'on perd un joueur que le groupe ne va pas aller au bout, on est un groupe de 20, et 20 très très bons joueurs, donc je n'étais pas inquiet et j'étais très fier de les voir gagner à la fin, c'est comme si j'avais participé jusqu'au bout. C'est quoi le tournant de la compétition à votre avis ? Il y en a eu plein, il y en a vraiment eu plein, on a pour une fois commencé un peu plus lentement, on est tombé sur des équipes assez coriaces au début, alors qu'on a l'habitude de commencer en trombe et puis peut-être de ne pas aller jusqu'au bout, et ici on a commencé plus lentement, on était pourtant très sereins, on a perdu Manu sur blessure, et puis moi sur maladie, et puis l'équipe a grandi dans le tournoi, malheureusement le papa de Simon Gouniard est décédé pendant le tournoi aussi, on est passé par toutes les émotions, des grandes tristesses et puis des grandes joies, et ça a aussi contribué à souder le groupe, ça c'est sûr et certain. La grande force de ce groupe, c'est d'être une famille ? Oui, on est vraiment une famille, on se voit tous les jours, on a des discussions comme en famille, des désaccords comme en famille, des grandes joies comme en famille, des grands moments, et voilà, on s'aime tous et ça se voit sur le terrain je pense. D'avoir cette médaille d'or autour du cou, qu'est-ce qu'on ressent ? Oui, c'est un rêve qui devient réalité en fait, être champion du monde, ça n'arrive pas souvent, ça n'arrive pas à beaucoup de gens, et quand j'étais jeune, la Belgique ne participait même pas aux grandes compétitions, donc même quand j'étais jeune, on n'avait même pas ce rêve de gagner un tournoi, et maintenant quand je vois tous les jeunes qui veulent commencer le hockey, qui veulent jouer pour les Red Lions, ça a bien changé, c'est magnifique. Et là vous rentrez, mais complètement dans l'histoire en plus ? Ah oui, ça c'est sûr, on a, je le dis souvent, mais on est parti de rien, ce groupe a tout créé, les jeunes qui sont arrivés ont vraiment bien contribué aussi, et c'est ça qui est beaucoup plus beau, c'est tout à fait différent que d'arriver dans un groupe, un pays qui a l'habitude de gagner, nous ce n'était pas le cas, on a dû tout inventer, tout créer et tout apprendre. C'est bon.